bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors moi ça va plutôt pas mal j'ai reçu hier ma commande de chez diamond art club alors pour tout vous avouez il est 7h15 nous sommes le 20 octobre donc mardi je dois partir au travail dans trois quarts d'heure mais je ne peux plus attendre pour ouvrir ce colis tout simplement donc je fais le unboxing rapidement ce matin comme ça ce soir je vais pouvoir attaquer tranquillement ma toile parce que ça c'est une des toiles que je veux tester le plus rapidement possible et bien sûr je pense qu'on fera la préparation et le début de cette toile ensemble puis je vous montrerai l'avancée au fur et à mesure alors pour ceux qui ne connaissent pas diamond art club c'est un peu quand même le le comment dire la rolls royce des diamants ben tini pareil quoi donc on va regarder ça ensemble on va déballer et puis je vais vous donner mes premières impressions sur ça quoi pour tout vous dire j'ai passé ma commande je crois le 8 octobre et je l'ai reçu hier donc le 19 donc entre la la commande et la réception 11 jours ce sont des diamants painting qui viennent des états unis ça il n'y a pas du tout l'histoire de chine ou quoi que ce soit dans dans ces diamants painting là et je n'ai pas eu de frais de douane tout simplement parce que la valeur déclarée elle est à 5 dollars 5 dollars 28 effectivement s'ils mettent un montant comme ça il n'y a pas de pas de frais de donne quoi donc voilà d'abord ça arrive dans un premier gros carton comme ça et à l'intérieur on a notre boîte on voit que c'est des cartons fait pour pour deux je pense que la plus les gens ont l'habitude de commander pour deux pour éviter les frais d'envoi sur moi c'est déjà un beau budget donc voilà 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 même la boîte je sais pas si vous voyez des pour reflets on sent qu'on est sur autre chose quand même dévoyer les reflets c'est magnifique alors j'ai pas pris mon cutter allez on ouvre ça ensemble alors je vous montrerai le dessin après mais au dos du coup on a tout le même des le contenu du kit du coup qui est écrit en français donc ça va c'est plaisant pour une fois qu'on est un peu reconnus dans le dans le diamant penitine j'ai envie de dire puis là il ya toutes les explications bon par contre elles sont en anglais donc voilà allez c'est parti vous voyez bien parce que la toile avait assez longue donc nous voilà l'intérieur tout est emballé dans un sachet alors on a déjà le tout le kit on a la barquette transparente le stylet bleu on a la pince alors la pince elle est similaire à celle oui c'est la même qu'on peut retrouver sur les kits ever shine ou wakan on a la petite mousse à mettre sur le crayon on a un multi placer alors je suppose que ça doit être voilà c'est un embout 4 on a des petits pains de cire en forme de coeur c'est tout mignon c'est bête mais c'est des détails des fois qui font toute la différence hop et on a beaucoup de sachets on a pas mal de sachets donc voilà pour le tout déjà alors ensuite on a alors ça c'est des stickers donc moi pour ceux qui ont un cahier de suivi ça peut être pas mal ou alors pour pour coller sur la boîte je sais qu'il y en a qui les range ce qu'on en plein j'entends ils vont les ranger dans leur placard et du coup ils vont coller le stickers ici pour savoir de quelle toile il s'agit parce que sinon il est juste collé là donc voilà donc ils nous mettent un petit stickers ou ceux qui ont un cahier de suivi et ça c'est cool ça j'avoue c'est très plaisant vous allez voir l'image tant pis mais en fait ça il s'agit d'une feuille stickers et là du coup vous pouvez récupérer tous les symboles avec les dmc pour les coller directement sur vos boîtes et ça franchement c'est très très plaisant moi clairement je vais m'en servir bon on passe à la toile c'est alors si vous avez déjà vu des des unboxing de diamant art club c'est vrai que la toile au toucher c'est incroyable c'est d'ailleurs ils mettent ça comment sur les ils disent toile de bâche de velours et effectivement ça a vraiment un toucher doux quoi c'est pas ça a rien à voir avec les toiles à l'exploit c'est incroyable c'est incroyable c'est comme si c'était un tissu quoi c'est incroyable et la toile en plus elle est pailleté en plus elle est magnifique la toile puis bah forcément c'est bête mais c'est des petits détails qui font toute la différence elle est dentée enfin ça fait un peu comme comme de la dentelle c'est magnifique quoi là on retrouve du coup le nom de la compagnie diamant art club franchement c'est super chouette effectivement c'est vraiment autre chose quoi partout 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 on a l'impression qu'ils étaient petites paillettes mais après les diamants ça va venir lâcher tout ça mais on est super bien elle est super bien parce que vous allez l'avoir en entier elle fait un mètre 24 parce que normalement il y a la taille en dessous ah bah c'est là-haut elle fait 42 cm par 125 cm du coup c'est vraiment la taille de l'image et non de la toile entière je ne sais pas si vous l'avez en entier c'est vraiment la taille de l'image et non de la toile entière je ne sais pas si vous l'avez en entier attend je vais vous prendre un petit peu en hauteur pour que vous voyez youpa là elle est magnifique quoi alors je vous fais le unboxing bien sûr mais alors au moment où je vous parle cette toile elle est en entier de stock et je sais même pas s'ils vont la remettre en stock parce que là c'était en édition limitée et je sais que Audrey de la chaîne les couleurs d'Audrey m'avait dit qu'apparemment diamant art club voulait arrêter en fait cette série de de princesse alors est-ce qu'elle fait partie des princesses qui ne seront pas renouvelées je ne sais pas elle a été en rupture de stock assez rapidement enfin moi je voulais je la voulais absolument donc j'ai sauté sur l'occasion dès que j'ai vu qu'il l'avait remise en stock et quelques jours après il y en avait déjà plus quoi bon bref voilà la jolie toile j'ai tellement hâte là c'est magnifique alors sur celle-ci on a 55 couleurs c'est des diamants carré et normalement il y a 5 AB si je ne me trompe pas je vous avoue que je ne sais pas trop les reconnaître je sais que Lorraine alors le nom de sa chaîne je crois que c'est L.B. Diamond Painting elle elle dit que c'est les références DMC qui sont en dessous de 150 mais là j'en ai que deux tout le nombre c'était marqué sur leurs cils je vous remettrai normalement mais enfin on va regarder vite fait les diamants c'est en fait pas mal hein il y a plein de jolies couleurs franchement c'est magnifique hop là alors je ne vais pas savoir du coup en plus les AB on les reconnaît assez facilement effectivement ils brillent beaucoup plus je ne sais pas je ne sais pas si il y a la canard on va le voir là on le voit clairement sur le bleu qu'il y a des reflets en fait donc ça c'est ce qu'on appelle des AB donc là ah oui ça peut être au dessus de c'est 136 là ah bah c'est qu'il doit manquer ah oui non d'accord elles sont c'est que c'est mélangé en certains ou c'était 3 parce que là j'ai donc le 136 qui vient après les tac 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 je regarde du coup c'était 3 AB alors et là j'ai du 129 et du 131 donc apparemment c'est toutes les références DMC c'est en dessous 150 ce sont des AB donc j'en ai 3 et non 5 donc c'est peut-être moi qui louché donc là on a le 136 donc c'est un beau bleu donc là vous voyez clairement qu'il brille vachement loin là on a vécu le jaune pareil on va mettre un peu moins à la caméra mais il y a bien le reflet supplémentaire c'est du 129 et l'autre c'est censé être un jaune un peu plus d'ailleurs c'est vrai qu'on les retenait quand même très facilement voilà donc ils sont là je vais vous donner des couleurs je vais vous donner des couleurs la protection des bruits des sachets mais attendez je vais essayer de me pousser de la lumière voilà on va venir voir de toute façon je pense que celui-ci je ferai une vidéo tapotage en le préparant parce que franchement c'est vraiment des DP qui méritent d'être présentés quoi voilà c'est les sachets où il n'y en a pas beaucoup d'après ce que j'avais compris il y a la ribambelle avec pas trop de diamant la ribambelle avec moyen de diamant et la ribambelle avec beaucoup de diamant bon bah celle-là nous avons une ribambelle de 310 1 2 3 4 5 6 sachets bon j'espère que leur 310 est bien tenu c'est vrai qu'il y a pas mal de noir sur cette oile-là toutes ces couleurs oh là là regarde moi ce beau dégradé de bleu c'est magnifique c'est magnifique je vais vous les passer vite sur parce que je sais comment ils sont trop fiers de tout ça moi je m'active il a 7h30 c'est magnifique déjà ils réveillent les enfants hop hop voilà une très très belle petite bâche là on a du bleu foncé du violet ouh la 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 regardez je suis sur 939 1 2 3 4 5 à chaque 939 on a pas mal de peintes violettes aussi rose bon bah j'ai hâte ça c'est clair j'ai hâte alors de toute façon c'est des sachets qu'on peut pas vérifier dans tous les cas de toute façon on a pas de de listing de savoir combien de diamants on va poser sur chaque couleur donc bah on peut pas contrôler mais de toute façon enfin de ce que j'ai vu il y a jamais de problème avec diamant art club sur le des diamants manquants ou quoi que ce soit quoi donc bah on va leur faire entièrement confiance et de toute façon je pense qu'en cas de problème ils doivent renvoyer sans aucun souci au prix du bébé j'espère que le service après vente assure derrière aussi quoi mais là franchement j'ai vraiment hâte je vais essayer de vous montrer la qualité d'impression des symboles mais voilà quoi vous les voyez les petites paillettes sur toute la toile c'est magnifique quoi pas déçu de mon achat alors pour être totalement transparent avec vous celle-ci c'était une toile qui était affichée à 51 euros si je me trompe pas à ça il faut ajouter 15 euros de frais d'envoi donc bah je vous laisse faire le calcul après grâce à Audrey j'ai eu un code un code parrainage qui m'a permis d'avoir moins 15% sur ma commande donc bah ça a compensé les frais d'envoi quoi d'ailleurs je vous partagerai mon lien de parrainage de cette vidéo pour que vous aussi vous puissiez bénéficier des moins 15% alors pour rien vous cacher si vous bénéficiez de ces moins 15% moi derrière je gagne des points et quand on cumule des points après ça nous permet d'avoir des réductions sur les prochaines toiles donc je reste totalement transparente avec vous voilà si vous utilisez ce lien vous avez moins 15% et moi derrière je gagne aussi un petit peu de points pour pouvoir me racheter des toiles avec une réduction donc voilà mais enfin au prix des des diamant painting ce serait dommage de se prier de ces 15% donc voilà pour cette jolie toile dites moi s'il y a des choses que vous voulez savoir s'il y a des choses que vous voulez voir par rapport à cette toile alors moi je sais que je vais retirer le papier transparent j'ai commandé sur aliexpress des petits carrés ils vendent ça des petites feuilles pour remplacer justement ce papier transparent pour que ça soit opaque moi je préfère j'aime pas ce papier transparent ça m'énerve en fait de travailler avec ça parce que déjà c'est dur à couper et puis apparemment celui-ci en plus il est encore plus épais que celui qu'on peut trouver ailleurs et du coup il est encore plus chiant à couper mais bon voilà c'est aussi ce qui fait la qualité donc moi je vais l'enlever et je vais placer partout des des petits cubes de des petits rectangles de papier opaque que j'ai commandé chez le vendeur CC Fly donc voilà bon pour l'instant je les ai pas encore donc je vais commencer à travailler comme ça sur la toile et voilà je suis trop contente je suis comme une gamine à Noël j'ai envie de débuter cette toile mais non Pauline tu vas aller au travail et tu verras ça ce soir donc voilà je vous ai pas montré mais il y a aussi un petit un petit fascicule pour vous expliquer ce que vous trouvez comment travailler la toile et puis un code de réduction de 10% donc ça reste moins intéressant que les 15% de parrainage donc voilà pour tout ce qu'on peut trouver dans une toile Diamond Art Club alors il y a des toiles plus petites je vous rassure après sur leur site par contre vous n'avez pas le choix de choisir au rond ou carré et vous n'avez pas le choix de la taille et en même temps j'ai envie de dire quelque part tant mieux parce que du coup ils ont fait les images de façon à ce qu'elles rentrent de façon à ce qu'elles rentrent bien une fois que les diamants sont posés et qu'on n'ait pas un rendu ridicule ou moche donc voilà ce qu'il y a à savoir sur Diamond Art Club je ne l'ai pas précisé mais Diamond Art Club licencie en fait les artistes et celle-ci du coup c'est une image qui vient de chez Mandy Manzano si vous allez sur le site de Diamond Art Club alors je ne sais pas si elles sont encore en stock ou quoi mais il y a toute une collection avec des princesses donc aussi longues que ça mais il y a des tailles plus raisonnables avec pareil des petits clins d'oeil à des Disney les toiles sont magnifiques je vous invite vraiment à aller voir le site et franchement de ce que je peux en entendre si vraiment ça vous tente n'hésitez pas quoi voilà il faut savoir se faire plaisir quitte à s'acheter peut-être un peu moins de de Diamond Painting sur Aliexpress d'économiser un petit peu et de se faire plaisir avec une jolie toile comme ça de temps en temps après chacun son son avis mais en tout cas ça c'est le mien je préfère des fois me restreindre mais avoir des produits de qualité voilà donc bon sur ce je vais vous laisser je vais aller me préparer pour aller au travail je vais vous souhaiter une très très belle journée la mienne elle commence bien donc là dessus il n'y a pas de soucis je vous dis à très bientôt je vous fais des gros bisous ciao 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 ciao